Bonjour tout le monde, voilà, nous sommes rentrés à la maison. Je veux vous raconter cette histoire, l'histoire qui s'est passée aujourd'hui à Nice, rappelez-vous-en. Aujourd'hui, nous sommes portés volontaires pour faire les secouristes de rue, pour aller voir, pour aller aider nos collègues, parce qu'on savait que ça allait être chaud, et on s'est dit, bon, ils ne sont pas assez, on va essayer de les aider. Et donc, une partie du groupe hospitalier en colère s'est décidé d'y aller. Donc, on était sur la place Garibaldi, tranquille et tout, puis ils ont commencé à nous entourer. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, ben, ça a commencé à charger. Et nous, nous étions entourés par des gendarmes, des mecs super sympas, ils nous ont mis en sécurité et ils nous ont enlevé de la charge. De ce fait, on quitte la place Garibaldi, et qu'est-ce qu'on fait ? On va un peu plus en direction de Jean Médecin, mais pas loin de la place Garibaldi. Et à un moment donné, je suis obligé de me séparer du petit groupe que nous étions. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Je suis allé de l'autre côté. Et là, qu'est-ce que j'ai vu ? Une charge. En fait, ils faisaient le tour et ils nous chargeaient comme des malades. Le problème, c'est qu'en plus, il y avait plus de flics que de manifestants, quoi. C'était ce matin, et franchement, il n'y avait pas lieu que ça soit fait, quoi. Je suis un peu en colère, je suis désolé, mais je suis vraiment énervé. De ce fait, je vois les médics, je leur dis surtout, planquez-vous, planquez-vous, ils chargent. Donc évidemment, on commence à courir, et on était loin de la manif, parce que le but d'un secouriste, ce n'est pas d'être dans la manif, puisque si on se fait prendre à partie, on ne peut pas intervenir, donc on n'est pas efficace. Ça, c'est déjà une petite première leçon, monsieur le policier. Vous allez comprendre pourquoi je dis monsieur le policier. Donc on va et on se met contre un mur. Et là, quatre gendarmes arrivent. Quatre gendarmes ou quatre flics, je ne sais plus. Ils arrivent et ils se mettent autour des filles et ils les protègent. Je vous jure qu'ils les protègent. Ils leur disent, attention, ne vous inquiétez pas, restez là, et après, on vous met en sécurité, on vous protège. Ok ? Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Écoutez bien. Donc là, qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis énervé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'en fait, il y a quelqu'un qui vient, et je crois que c'est un gendarme ou un CRS, je ne sais pas, j'ai du mal à les... Je ne suis pas habitué. J'ai du mal à les différencier. Là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un gendarme qui dit, laissez passer les secouristes, enfin les médics, laissez passer les médics, laissez passer les médics. Il y a une dame qui s'est fait très mal, elle est tombée, elle saigne de la tête. Les gendarmes nous ouvrent la porte. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Là, il y a un type, avec un casque blanc, et une écharpe autour de lui, une écharpe bleu-blanc-rouge tricolore. Il ne mérite même pas de la porter. C'est une honte à la policeman nationale ce mec. Il nous a empêché d'y aller. Et il nous a mis en garde à vue direct. J'y étais sur le truc. Vous pouvez voir, regardez. Voilà. On voit une partie de ce qui est marqué là. On voit une partie de ce qui est marqué là. Cette femme, elle était en sang. Elle était en sang sur le sol. Elle était en sang. Et ce connard, parce que monsieur, vous êtes un connard. Voilà. Donc peut-être que vous allez la voir la vidéo. Je m'appelle Paysant Thierry. Vous avez empêché les secours d'aller sur cette personne. Je vous emmerde. Vous êtes un connard. Vous êtes la honte de la police nationale. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes un salaud. La seule chose que vous avez à penser, c'est d'arrêter tous les secouristes. Et vous savez ce qu'ils ont fait ? On était à peu près une douzaine. Ils en ont arrêté dix d'un coup. Et vous savez pourquoi ? Pour casser le moral. Pour casser le moral. Mais même pas en temps de guerre, on va... On va... On va... On va arrêter des gens comme ça. Même pas en temps de guerre. Voilà. On n'arrête pas des gens... Des secouristes. On ne les arrête pas. C'est la haine. Voilà. C'est la haine. Ouais, tu peux partager. Il n'y a pas de problème. Tu peux partager. Partager à bloc. Parce que c'est une honte ce qui s'est passé aujourd'hui à Nice. C'est une honte. Ce type-là, il a dit qu'il voulait arrêter les secouristes. Vous savez pourquoi ? Pour casser le mouvement. Pour casser la grève. Pour casser la manif, pardon. Je suis tellement énervé que je dis n'importe quoi des fois. Voilà. J'y étais sur ce truc. J'y étais. Je l'ai vu. Je l'ai vécu. Voilà. Les mecs, ils nous ont mis les menottes. Ils avaient honte. Ils avaient honte. Ce type-là, il avait les yeux tellement écarquillés. On aurait dit qu'il avait pris de la cocaïne. Sans déconner. Mais c'est quoi ces gens-là ? C'est quoi cette hiérarchie de merde qui met en danger tout le monde ? C'est ça défendre la France ? C'est ça défendre les Français ? Non, c'est pas ça, monsieur. Monsieur, vous nous avez empêché d'agir sur une personne. Vous êtes un vrai salaud. Voilà. Je vais peut-être avoir des emmerdes. Mais c'est pas grave. Parce que vous avez empêché les secours. Je vais vous donner une petite leçon de secourisme. Vous savez pourquoi ces gens-là sont là ? Déjà, tous les médics, tous les médics qu'il y avait aujourd'hui, ils étaient tous les titulaires de leur diplôme. Il y avait des formateurs. Il y avait des moniteurs. Il y avait des pompiers. Il y avait des hospitaliers. On était tous formés pour faire ça. Tous. 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 Voilà. Voilà, monsieur. On n'était pas là pour s'amuser. D'accord ? On n'était pas là pour s'amuser. On était là pour aider les gens. Même si un flic serait tombé, se serait fait mal, on y serait allé sur lui pour pouvoir l'aider. Voilà. C'est ça le but d'un secouriste. On était neutre, monsieur. On n'a rien dit. On n'a pas dit de slogan. On n'a rien fait. On était neutre. Neutre. Vous comprenez, monsieur ? Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. Je vais vous donner une petite cour de secourisme. Vous savez qui est la personne la plus importante dans le secourisme ? Au départ, vous savez qui c'est ? Je vais vous dire qui c'est. C'est la personne qui donne l'alerte et c'est la personne qui va s'occuper de la victime en premier. Si cette personne avait fait un arrêt cardiaque, bien sûr que les pompiers sont venus. Mais les pompiers sont venus combien ? Dix minutes après. Sachez, monsieur, que le premier intervenant qui arrive sur la victime, et si la victime, elle est en détresse vitale, elle a 40% de chance de plus de survivre. De survivre. Voilà ce qui se passe, monsieur. Elle a 40% de plus de survivre parce que le premier intervenant qui sait faire un massage cardiaque, il le fait. Donc voilà, monsieur. Nous, on n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas là pour s'amuser. Donc vous êtes un beau salaud. Vous êtes la honte de la police nationale. Vous êtes la honte de la France. Je l'aime, mon drapeau. Je l'aime. Et je le respecterai toujours. Mais par contre, sur des gens comme vous, il est sali. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Par contre, ce que je voulais dire aussi, parmi la police, parce que c'est vrai, ça s'est passé, ça s'est passé comme ça. Ils étaient désolés de nous menotter. Ils étaient désolés de nous menotter. Voilà ce qui s'est passé. Alors, c'est rare que j'intervienne comme ça. Mais là, j'ai les boules. J'ai les boules, j'en ai les larmes aux yeux. Parce que cette femme, ils ne savent pas si elle va aller en réanimation ou pas. Voilà ce qui se passe. Donc, j'aimerais bien qu'il aille voir la famille et qu'il lui explique ce qui s'est passé. J'espère que cette dame va s'en sortir. J'espère vraiment que cette dame va s'en sortir. J'ai les boules. Je ne vous dis pas comme j'ai les boules. Donc, voilà. Essayez de partager. Essayez. C'est la vérité. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. En plus, cette pauvre dame, elle portait le drapeau de la paix. Elle portait le drapeau multicolore de la paix. Voilà. Par contre, voilà. On a été bien reçu. On a été en garde à vue. Par contre, désolé. Pas une goutte d'eau. Rien du tout. En chaussette. Sur un sol complètement merdique. Et puis bon, il y en a toujours une ou deux. Si cette dame, elle me voit en vidéo, elle a carrément arraché un petit bracelet à ma femme. Parce qu'elle avait peur qu'elle se pende avec. D'accord ? Elle ne lui a même pas enlevé délicatement. Elle l'a arraché. Donc, voilà ce qui s'est passé à Garibaldi aujourd'hui. Ce monsieur, le policier, avec sa petite écharpe bleu-blanc-rouge, il a empêché les secours d'aller porter secours à cette personne. Et la seule chose à quoi il pensait, c'était simplement d'arrêter les gens. Voilà. Et de les mettre en garde à vue. C'était tout ce qu'il avait dans la bouche. Monsieur, vous êtes une merde. Je vous le dis tout court, vous êtes une merde. Et je sais que vous pouvez porter plainte contre moi. Parce que vous avez à voir toutes les institutions. Mais tant pis. Je vous le dis, vous êtes une grosse merde. Voilà. Allez, sur ce, les gars, je vous laisse. Je suis crevé. A bientôt. Et on va continuer le combat. On va continuer le combat pour les Français. Gilets jaunes ou pas. On va continuer le combat. On va continuer aussi le combat pour les hospitaliers en colère. Allez, gros bisous à tous. Et à bientôt. Et partagez. Partagez à bloc. Vraiment. Partagez, partagez, partagez de partout. Ciao, ciao, bisous.